oh bonjour ou bonsoir au fonction de l'heure à cadre de ces vidéos bienvenue sur entrée de live on va s'attacher à une nouvelle vidéo critique sur john wick parabellum alors c'est un film réalisé par chad stylesky et scénarisé par terek khorstad et désolé si j'ai encore massacré tes noms et prénoms ce n'est pas voulu alors petit résumé du film nous retrouvons john wick qui suite à ses mésaventures du jm en plus se retrouve exclaminé par la grande table et une prime de 14 millions est mis sur sa tête je ne vais tout faire pour faire la ville et faire ça qui cherche à le tuer voilà grossièrement le début du film et les synopsis alors on va s'attaquer tout de suite au point fort du film et bien pour commencer le jeu d'acteur il est excellent tout le monde il va à fond ils donnent du sien c'est super que ce soit kenny rive michael nick vis pardon alphan allen willem daffo dan winter adrian palinki ou bridget moly naon si je ne dis pas de conneries enfin bref ils sont tous à fond dans le truc c'est génial alors sinon l'autre point positif bah c'est cool de découvrir l'origine de la grande table des hôtels continentales et du grand maître de tout cela et tu viens qu'ils ont avec les mis à rites et ça c'est très cool alors pour réveillement expliquer en gros les continentales qui sont tous au service de la grande table et bien la grande table à un grand maître et tout ça descend en fait t'es nizarite donc c'est à dire une confrérie d'assassins arabe qui a inspiré la ligue des assassins pour dc etc et en fait ce sont les descendants enfin c'est ce qui a découlé de ça en fait donc en gros la grande table c'est ce qu'on peut appeler la ligue des assassins en fait et ouais non vraiment c'est très cool d'avoir joué là dessus d'avoir fait une liaison et en plus c'est pas prise de tête quoi c'est juste un mec qui explique le truc si tu comprends ce qu'il raconte ok c'est cool si tu comprends pas c'est pas grave ça t'empêche pas de voir le film et d'en profiter très bon boulot alors sinon ce qui est aussi excellent c'est que le film il a une ambiance qui lui est très propre parce que tu as tout ce truc de code au continental qui est respecté au pied de la lettre au point que même des mecs qui veulent s'entretuer dès qu'ils sont dans le continental il pète pas un mot il se parle normalement et ils font rien de mal quoi est aussi un autre j'ai adoré donc il ya une scène vers la fin du film en gros john wick et est confronté à deux disciples de 00 dont c'est un assassin qui cherche à tuer john wick et il a des disciples et en gros il ya deux à 5 ou un respect extrêmement profond pour john wick et tout au point que quand ils le font tomber à terre et où ils le relèvent il lui donne des excuses pour être un peu mauvais ils disent ouais c'est pas grave ça fait 50 et à la retraite etc c'est pas un retour dans une chance et tout et à la fin john wick arrive à les démonter bien évidemment mais par respect vers ces hommes qui ont respecté et ben il les tue pas il leur dit juste écouter restons là on se revoit une prochaine fois et les mecs accepté ouais non ça a l'air con comme ça mais je trouve vraiment ça donne un cachet et une ambiance au film et un respect vers les personnages d'entre eux qui sont des grands combattants et tout j'aime beaucoup ça fait très shonen mais vraiment j'adore donc franchement le petit oignon pour ce qui dit pour leur ambiance et sinon pas les scènes de combat au corps à corps sont super bien chorégraphiées quoi c'est magnifique quoi et en plus ils sont innovateurs quoi parce que je veux dire t'as quand même un moment dans le film et surtout début d'ailleurs conseil john wick vous lui donnez même pas un stylo il tue toute une salle avec ça parce que je vous explique le mec arrive à utiliser un cheval comme une arme il bute des mecs avec un cheval et sans le monter il lui donne juste une petite table tout le cul et il arrive à tuer à utiliser le choix comme une arme c'est trop bien c'est génial il est trop cool ce film alors sinon bah les musiques sont top vraiment les musiques sont sympas notamment celle où il ya le gros assaut donné par la table sur le continentale de new york la musique est introduite même dans le film c'est une excellente idée c'est top c'est génial c'est frais franchement c'est superbe sinon on va vite apporter les points négatifs et oui malheureusement il y en a alors le premier c'est un petit chipotage parce que le deuxième film avait le même défaut en soi c'est que je trouve que le film n'a pas tout à fait la même aura qu'avec le tout premier film quoi le tout premier film on connaissait rien de john wick on ne l'avait jamais vu avant et on voit que la mafia russe qui se chie dessus qu'est-ce une déloucée avec on l'appelle baba yaga le croc mitaine et c'est vraiment toute une putain d'ambiance tu vois le mec il paye pas forcément de mine et tout et il déglingue tes mères et là malheureusement bah vu qu'on connaît le personnage soit dans le deuxième ou troisième opus et qu'on sait ce qu'il peut faire et il a perdu un peu de cet aura d'assassin suprême qu'on sait pas où ça va finir quoi et par contre un autre point négatif et là j'en suis vraiment désolé mais ça il ya d'autres films d'action qui ont fait les scènes de john fred et qui se passait bien là dans john wick ça se passe pas bien du tout à part la toute dernière mais tout à part celle là toutes les scènes de gunfight je vous explique un peu pour vous donner le ton c'est en gros john wick il a un flingue il ya 40 000 mecs autour de lui ils ont tous des flingues et tout john wick est au milieu de la salle vide il se prend pas une seule balle il est de l'un de les mecs et les gars ils ont même pas le temps de tirer c'était putain de lemmings au point qu'ils se sont même pas fait chier tous les figurants dans les scènes de gunfight c'est à dire tous les personnages à part john wick et ça compare ce qu'on allait là bon ils ont soit des casques soit des turbans pour pas qu'on revoit c'est les mêmes figurants en fait c'est vraiment tes putain de lemmings les mecs donc ouais non ça je suis désolé mais c'est c'est pas terrible c'est pas ouf donc ouais mais bon à part ces deux points là le film est top vraiment je vous encourage à aller le voir surtout si vous êtes gros fans de films d'action de films de kung fu de gunfight de scènes spectaculaires de combat etc et que vous êtes fan de l'univers de john wick franchement allez le voir c'est un excellent film je l'ai adoré bon mon préféré restera toujours le premier mais il est vraiment très cool sur ce je vous cite à tous une excellente nuit merci tout de m'avait accordé je vous dis à une très prochaine fois pour voilà on va finalement faire la critique sur la dame blanche et très prochainement celle sur godzilla le roi des monstres ouais allez salut